Salut à tous, l'assiette fiscale tient compte des impôts mais aussi des recettes douanières. L'entrée des matières premières et autres marchandises des grandes entreprises au Cameroun a contribué à près de 20% au budget de l'État en 2022. Sur les 20 entreprises qui pèsent 30% des recettes douanières, Naya TV vous propose les 10 mastodontes qui donnent du poids aux douanes camerounaises. En 2022, les douanes ont collecté 897,4 milliards de francs CFA auprès des entreprises nationales et internationales. Le top 10 représente 236,5 milliards de francs CFA des dites recettes. Dixième contributeur aux recettes douanières au Cameroun, Tractafric Motors Corporation. Le concessionnaire exclusif des marques BMW, Mitsubishi, Renault, Hyundai entre autres, a dédouané ses marchandises au port de Douala exclusivement pour une valeur de 11,6 milliards. En 2022, Tractafric Motors Corporation, filiale du groupe Optox, est spécialisée dans la distribution automobile. Les Camerounais consomment beaucoup de tabac et de nicotine, ce qui rapporte assez d'argent à l'État et à la société british-americane Tobacco Cameroun, qui a rapporté 12,5 milliards au titre des recettes douanières. B.A.T. Cameroun ayant pour principaux produits le tabac et la cigarette, est neuvième plus gros contributé aux douanes. B.A.T. Cameroun Bien qu'ayant été racheté par son plus grand concurrent, Guinness Cameroun s'est acquitté de ses droits auprès de l'État en versant 13,04 milliards à la douane en 2022, ce qui fait de cette ancienne filiale de Diageo, le huitième contributé aux recettes douanières au Cameroun, où les boissons alcoolisées, payent gros. B.A.T. Cameroun Les boissons ne sont pas en reste dans cette contribution au budget de l'État. Petrolex est septième avec une adouace de 13,9 milliards versée à la direction générale des douanes. Secteur d'activité de Petrolex patronné par un fils du Cameroun, Gabriel Dic et Foto, les hydrocarbures et les lubrifiants. Le poisson paye également gros grâce à l'entreprise Congel Cam qui a déboussé 16 milliards d'acquittement, des droits et taxes obligatoires. Congel Cam, leader de la distribution du poisson au Cameroun et dans la sous-région Afrique centrale, est l'œuvre du Camerounais Sylvestre Gouchingé. Une autre œuvre locale associée au groupe suisse Optima Energy et qui paye également assez d'argent dans les caisses de l'État, Neptune Oil. Recette douanière en 2022, 18,8 milliards et pas des moindres dans le secteur pétrolier aval, hydrocarbures et lubrifiant. Neptune Oil est dirigé par un fils du terroir, Antoine Dengue. Quatrième contribution aux recettes douanières, Cameroun Motors Industries, Cammy Toyota. Le distributeur automobile a versé à la douane 29,2 milliards de francs CFA. Outre la distribution, la vente et l'entretien des véhicules et motos, Cammy excelle dans la vente d'utilitaires et le service après-vente. Le secteur des hydrocarbures occupe un champ important dans les importations avec lubrifiant et produits dérivés. Pour mener à bien ces activités, Total Nélingi Cameroun a payé 29,2 milliards à la douane en 2022, une contribution en hausse de 10,7 milliards par rapport à 2021. Régulièrement prémis en thème de paiement d'impôts et de taxes, les boissons du Cameroun, ancienne société anonyme des brasseries du Cameroun, recule en deuxième position dans le cadre de ses dévois douaniers. La filiale du groupe Castel a déboussé 36,8 milliards l'an dernier, une contribution en hausse de 6,1 milliards, comme quoi on boit beaucoup au Cameroun et ça fait gagner encore plus. Sa destruction partielle, son obligation d'importer les produits pétroliers d'ailleurs et son devoir fiscal et douanier, en contraint la Société Nationale de Raffinage, a payé 55,45 milliards à l'administration douanière en 2022, ce qui fait de la Sonara la première contributrice aux recettes douanières. Parmi ces 10 entreprises, au moins 4 sont camerounaises de plein droit, plusieurs autres filiales étrangères ayant également des actionnaires locaux. Voilà les 10 plus grands contributeurs aux recettes douanières au Cameroun, des données issues du comité de direction des douanes, tenuées en janvier 2023. Merci d'avoir regardé ce numéro de top 10, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Le meilleur, c'est sur Naya TV.